Bonjour, dans le cadre des cours sur la continuité, aujourd'hui nous allons aborder les notions d'opération sur les fonctions. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous présenter rapidement ce qu'on entend par continuité d'une fonction. Donc on considère qu'une fonction est continue dès l'instant que sa courbe représentative peut être tracée, donc là on imagine que c'est un repère, peut être tracée sans lever le crayon. Donc imaginons par exemple ça. Peut être tracée d'un seul tenant. A l'inverse, ça sous-entend que dès l'instant qu'on trace une courbe représentative, on lève le crayon, on passe à la suite. Et bien ici, ça veut dire qu'on a une fonction qui n'est pas continue. Donc voilà très rapidement exposé par un schéma le principe de la continuité. Maintenant on va passer au cœur de ce cours en abordant la notion de continuité, par exemple dans le cadre de la somme. Donc la continuité de la somme. Sous-entendu, la somme de deux fonctions. Alors, quel cadre théorique donne-t-on à cette définition ? On va considérer deux fonctions réelles f et g. Donc soit f et g de fonctions réelles. Et on va considérer un intervalle y ouvert. Soit y un intervalle ouvert. A partir de là, on dit que lorsque les fonctions f et g sont continues sur i, lorsque les fonctions f et g sont continues sur l'intervalle ouvert i, leur somme, que l'on note f plus g, est elle-même continue sur cet intervalle i. Donc voilà pour ce qui est de la somme. On va pouvoir parler du produit. Donc là, on va y aller à l'économie pour effacer le tableau. Donc on va aborder maintenant la continuité du produit de deux fonctions réelles. Donc comme cadre théorique, on considère encore une fois deux fonctions réelles f et g. Et on considère un intervalle ouvert i. Et on dit que lorsque les fonctions f et g sont continues sur l'intervalle ouvert i, Leur produit que l'on note f, g, est lui-même continue sur cet intervalle ouvert i. Maintenant, on va passer à la continuité de la puissance d'une fonction. Donc la continuité de la puissance. On considère cette fois une fonction réelle f. Donc soit f, une fonction réelle. Et encore une fois, on considère un intervalle ouvert. Soit i, un intervalle ouvert. Et on dit que lorsque la fonction f est continue sur i, Lorsque la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert i sur i, Eh bien, la fonction... Eh bien, la fonction... Puissance de f, en fait. Donc la fonction f puissance n, pour tout antinaturel n, Et elle-même continue sur l'intervalle ouvert i. donc voilà ce qu'il en est de la continuité de la puissance maintenant on va passer à la continuité du rapport de deux fonctions donc la continuité du rapport, on aurait pu appeler ça aussi la continuité du quotient alors on considère f et g deux fonctions réelles et on considère un intervalle ouvert ici donc lorsque les fonctions f et g sont continues sur i écrivons ça lorsque les fonctions f et g sont continues sur l'intervalle ouvert i le rapport f sur g le rapport noté f sur g est lui-même continue sur notre intervalle ouvert i au point où il est défini pourquoi au point où il est défini ? tout simplement parce qu'on a g qui est au dénominateur donc le rapport f sur g ne pourrait être continu sur i qu'au point où la fonction g ne s'annule pas donc voilà pour ce qui est de la continuité du rapport maintenant on va passer à la continuité de la composition et bien c'était pas la peine d'effacer ça donc la continuité de la composition de deux fonctions réelles donc soit f et g deux fonctions réelles et soit i à l'intervalle encore une fois ouvert donc lorsque la fonction f en fait on ne va pas considérer je suis dans l'habitude des autres définitions on ne va pas considérer un intervalle i ouvert on va considérer un réel petit a élément donc de grand R alors lorsque la fonction f lorsque la fonction f est continue en a et que la fonction g et que la fonction g est continue en f de a à ce moment là on dit que la composée la fonction composée g g rond f est elle même continue en a donc voilà pour cette dernière définition de la continuité de la composition de deux fonctions réelles maintenant on va passer à la rubrique attention qui s'emploie encore une fois à vous mettre en garde sur le fait que dans la mesure où la notion de continuité traite ici de fonction réelle je vais écrire fonction réelle ça signifie que avant d'étudier la continuité il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée donc ça c'est une remarque habituelle dans le cadre des fonctions réelles donc voilà qui termine la partie théorique du cours maintenant on va mettre tous en application à l'occasion de quatre exercices et on va commencer par l'exercice 1 qui est théorique donc exercice 1 on considère la fonction f qui a x associé à x carré plus bx plus c la question est d'étudier la continuité la continuité de f donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention avant de s'intéresser à la continuité de la fonction f il faut d'abord en déterminer l'ensemble de définition donc pour ce faire je vous renvoie à nouveau au cours qui est disponible en ligne qui traite de la notion d'intervalle et surtout des ensembles de définition donc en suivant ce cours vous verrez que la fonction f qui a cette expression est définie sur grand R donc voilà pour le premier point maintenant du fait que f a cette expression on peut considérer que f elle a composé de trois fonctions on peut dire que f on va l'écrire comme ça f de x est égal à alpha de x plus bêta de x plus gamma de x avec alpha qui a x associe a x carré bêta qui a x associe b x et gamma qui a x associe c donc maintenant étudier la continuité de la fonction f revient à étudier la continuité des fonctions alpha bêta et gamma donc on va commencer par gamma gamma c'est une fonction constante et en tant que fonction constante gamma est une fonction continue sur grand R bêta pour ce qui est de la fonction bêta donc bêta c'est la fonction qui a x associe bx on sait que la fonction qui a x associe x donc la fonction identité donc la fonction identité est une fonction qui est continue sur grand R par conséquent la fonction bêta correspond au produit de la fonction identité par le réel petit b et en tant que produit de la fonction identité par un réel la fonction bêta est continue sur grand R c'est à dire en tant que produit d'un réel par une fonction continue sur grand R la fonction bêta est continue sur grand R maintenant qu'en est-il de la fonction alpha la fonction alpha peut s'interpréter comme le produit d'un réel par la fonction carré la fonction carré est une fonction puissance c'est une fonction polynôme donc c'est une fonction qui est continue sur grand R donc la fonction alpha en tant que produit d'un réel par une fonction continue sur grand R est elle-même continue sur grand R par conséquent la fonction f peut être considérée comme la somme de trois fonctions continues sur grand R donc en tant que somme de trois fonctions continues sur grand R la fonction f est elle-même continue sur grand R donc voilà ce qu'on peut dire sur la continuité de la fonction f on va maintenant passer à l'exercice 2 qui n'est plus un exercice théorique mais un exercice pratique puisqu'il revient à étudier la continuité de la fonction f qui a x associé alors x carré plus 3 facteur de x cube plus 2x plus 1 le tout à la puissance 12 donc on cherche encore une fois à étudier la continuité de la fonction f donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la continuité on va s'intéresser à l'ensemble de définition de la fonction f et une fois encore le cours disponible en ligne qui est très désintervallé des ensembles de définition vous permettra de voir que cette fonction est définie sur grand R voilà alors maintenant qu'en est-il de la quantité de la fonction f et bien on va se proposer d'interpréter la fonction f comme produit de deux fonctions on va dire que f de x est égal à alpha x fois beta x le tout à la puissance plus 12 avec alpha la fonction qui a x associe x carré plus 3 et beta la fonction qui a x associe x cube plus 2x plus 1 donc commençons par alpha alpha peut être interprété comme la somme de la fonction carré est d'un réel c'est à dire la somme de la fonction carré est d'une fonction constante la fonction carré est une fonction continue sur grand R toute fonction constante est d'une fonction continue sur grand R par conséquent la fonction alpha elle revient à faire la somme de deux fonctions continues sur grand R par conséquent la fonction alpha est continue sur grand R Maintenant, passons à la fonction bêta La fonction bêta revient à faire la somme de la fonction cube plus de la fonction identité qui est multipliée par une fonction constante, enfin par un réel plus une fonction constante Donc la fonction cube est une fonction continue sur grand R La fonction identité est une fonction continue sur grand R Donc multipliée par un réel, c'est aussi une fonction continue sur grand R Toute fonction constante est continue sur grand R Donc on a affaire à une somme de trois fonctions continue sur grand R Par conséquent, la fonction bêta en tant que somme de trois fonctions continue sur grand R est elle-même continue sur grand R Donc le produit alpha-bêta La fonction alpha-bêta revient à faire le produit de deux fonctions continue sur grand R Donc le produit alpha-bêta est continue sur grand R Ce qui nous permet de dire que finalement, le produit alpha-bêta a la puissance 12 est lui-même continue sur grand R puisqu'on a vu dans le cours que la puissance d'une fonction continue sur grand R est elle-même continue sur grand R Ce qui revient à dire que la fonction f est continue sur grand R Donc voilà pour l'exercice 2 On va maintenant passer à l'exercice 3 qui s'intéresse cette fois à la fonction f qui a x associé x cube plus 2x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus x plus 3 Donc question Étudier la continuité de la fonction f Donc réflexe habituel Je vous renvoie à la rubrique Attention, avant de s'intéresser à la continuité de la fonction f on va s'intéresser à son ensemble de définition Une fois encore le fait de visualiser le cours sur les intervalles et les ensembles de définition vous permettra de voir que cette fonction f est elle-même définie sur grand R puisque son dénominateur ne s'ennuie jamais Donc maintenant on va considérer que cette fonction f f de x on va appeler ça on va dire que c'est alpha de x sur beta de x avec la fonction alpha qui est la fonction qui a x associé le numérateur, c'est-à-dire x cube plus 2x carré plus 4x plus 1 et la fonction bêta c'est le dénominateur donc c'est la fonction qui a x associé x carré plus x plus 3 Donc qu'en est-il de la fonction alpha ? La fonction alpha on voit qu'en fait c'est la somme de 4 fonctions de la fonction cube qui est continue sur grand R de la fonction carré qui est continue sur grand R fonction carré multipliée par un réel donc la multiplication d'une fonction continue sur grand R par un réel est elle-même continue sur grand R donc ensuite c'est la somme en troisième terme on a la fonction identité qui est continue sur grand R multipliée par un réel donc c'est encore continue sur grand R et enfin un réel c'est-à-dire une fonction constante donc on a une somme de 4 fonctions continue sur grand R par conséquent la fonction alpha est continue sur grand R La fonction bêta et bien pour la fonction bêta on aura exactement la même chose sauf qu'ici on a 3 termes et qu'on commence par le terme le premier terme qui est la fonction carré donc fonction continue sur grand R que l'on ajoute que l'on ajoute à la fonction identité qui est continue sur grand R que l'on ajoute à une fonction constante donc on a une somme de 3 fonctions continue sur grand R ça nous donne une fonction encore une fois continue sur grand R par conséquent le rapport alpha sur bêta est continu en tout point où il est défini or bêta ne s'annule jamais c'est à dire que l'équation x carré plus x plus 3 égale 0 n'a pas de solution si vous voulez plus de détails je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne sur les équations du second degré donc cours dans lequel vous y verrez que cette équation là n'a pas de solution par conséquent le rapport alpha sur bêta est continu en tout point où il est défini et justement il est défini en tout point donc il est continu sur grand R ce qui nous permet de conclure que la fonction f est continue sur grand R donc voilà pour le troisième exercice on passe maintenant au quatrième et dernier exercice qui va s'intéresser à la fonction f qui est à x associé cosinus de 2x plus 3 moins sinus de 2x plus 3 au carré plus exponentielle de 2x plus 3 et la question est encore une fois la même étudier la continuité de la fonction f alors réflexe habituel c'est à dire rubrique attention on va d'abord s'intéresser à l'ensemble de définition de cette fonction et bien cette fonction est définie sur grand R donc maintenant passons à la continuité on peut exprimer f on peut dire que f de x c'est égal à beta rond alpha de x alors là je suis un petit peu rapide et je vais détailler avec alpha de x donc alpha qui est la fonction qui a x associé 2x plus 3 puisqu'effectivement on voit qu'à chaque fois on a 2x plus 3 2x plus 3 2x plus 3 et beta qui est la fonction qui a x associé cosinus x plus pardon c'est un moins moins sinus de x carré plus exponentielle de x donc on voit que la fonction qui a x associe cette expression là et bien que cette fonction peut être considérée comme la composée de deux fonctions une première qui a x associe 2x plus 3 et une seconde qui a x associe cosinus de ce bloc moins sinus de ce bloc au carré plus sinus de ce bloc donc intéressons-nous donc à la continuité de la fonction alpha dans un premier temps alors alpha est la somme de considérable comme la somme de deux fonctions une première fonction qui est la fonction identité qui est continue sur grand R multipliée par un réel donc la multiplication par un réel une fonction continue sur grand R est une fonction continue sur grand R fonction à laquelle on ajoute une fonction constante donc on a deux fonctions continue sur grand R ce qui nous donne alpha une fonction continue sur grand R maintenant on passe à la fonction bêta la fonction bêta est la somme de trois fonctions premièrement la fonction qui a x associée cosinus x qui est une fonction continue sur grand R ensuite la fonction qui a x associée moins sinus de x carré qui est une fonction aussi continue sur grand R et enfin la fonction exponentielle de x qui est elle-même continue sur grand R par conséquent on a la somme de trois fonctions continue sur grand R donc bêta est une fonction continue sur grand R alpha et bêta étant continue sur grand R on peut dire que bêta rond alpha est une fonction continue sur grand R ce qui nous permet de conclure que la fonction f est continue sur grand R en tant que composée de deux fonctions elles-mêmes continue sur grand R donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur la continuité et qui traite en particulier les opérations sur les fonctions donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la notion de continuité ou d'autres cours de mathématiques au revoir